Musique Nous allons même en Brousse chercher nos bagages pour venir vendre. Même en descendant du taxi pour venir au marché, il peut produire un accident. En 76, je suis installé ici. J'étais au centre artisanal en 75. En 76, comme je vois là-bas, je suis venu m'installer dans mon propre compte ici. On n'a pas trop d'avenir après le travail. Et il y en a qui ont travaillé depuis 14 ans. Aujourd'hui, ils ont 50 ans. Il y en a même qui ont 60 ans au-delà. On continue toujours de travailler. Parce que si tu ne vas pas au salon, tu ne peux pas manger. Tu ne peux rien faire, même si tu es malade. Vous comprenez ? Le point commun de ces valeureux travailleurs est qu'ils sont indépendants. Mesdames et messieurs, bonsoir. La CNPS à votre service vous ouvre comme tous les dimanches les portes de l'institution. Avec aujourd'hui le régime de la CNPS à l'endroit des travailleurs indépendants. Afin de leur faciliter la vie en cas de soucis de santé, de maternité ou autres situations invalidantes. Pour en savoir plus sur le régime social des travailleurs indépendants, nous recevons M. Saï, Julie Kael. Il est le chef de département en charge des travailleurs indépendants. Bonsoir M. Saï. Bonsoir Mme Sfra. M. Saï, vous avez vu et écouté les travailleurs indépendants. Alors dites-nous, au travers de ce nouveau régime social des travailleurs indépendants, qu'est-ce que la CNPS leur propose concrètement ? Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, en plus du régime général des travailleurs salariés, la CNPS gère un régime dédié aux travailleurs indépendants, qui est le régime social des travailleurs indépendants. Ce régime va permettre à toutes les personnes qui travaillent pour leur propre compte de bénéficier de la sécurité sociale. Concrètement, il s'agira d'offrir aux travailleurs indépendants, premièrement, lorsqu'ils seront en incapacité de travail du fait de la maladie ou d'un accident, qu'ils soient professionnels ou domestiques, de bénéficier d'une indemnité journalière pour leur permettre de ne pas perdre la totalité de leurs revenus du fait de cette incapacité. Deuxièmement, lorsque la femme travailleuse indépendante sera en situation de maternité, elle pourra prendre un congé maternité et garder l'ensemble des revenus qu'elle tirerait de son activité professionnelle. Troisièmement, lorsque le travailleur indépendant sera à un âge avancé, à l'âge de la vieillesse, à l'âge de la retraite, il pourra désormais lui aussi bénéficier d'une retraite au même titre que les travailleurs salariés ou les fonctionnaires du public, en bénéficiant d'une pension de retraite. Donc voici concrètement ce que le régime social des travailleurs indépendants offre à toutes ces populations. Il s'agit d'apporter de véritables solutions à toutes ces préoccupations exprimées par ces personnes que nous avons entendues. Est-ce tous les travailleurs indépendants qui bénéficient de ce nouveau régime ? Tous les travailleurs indépendants sont concernés. Qu'ils soient commerçants, transporteurs, agriculteurs, artistes, artisans, consultants, religieux, ivoiriens, travaillants à l'étranger, tous ces travailleurs sont concernés par le régime social des travailleurs indépendants. Le régime social des travailleurs indépendants étant un nouveau régime, quelles sont les dispositions prises par la CNPS afin d'informer les populations concernées ? Dans le cadre de la campagne de communication sur ce nouveau régime, la Caisse nationale des provinces sociales a mis en place un véritable plan de communication qui va s'appuyer sur tous les canaux de communication possibles. Il s'agit bien entendu des canaux de communication classiques que sont la télévision et la radio, les radios nationales mais également les radios de proximité. Il s'agit aussi d'utiliser aujourd'hui tous les moyens nouveaux de communication que sont les réseaux sociaux, mais aussi il va se développer une campagne de proximité en allant vers les populations, en participant aux activités créées par ces populations, par les organisations représentatives de ces populations pour qu'elles puissent adhérer massivement à ce nouveau dispositif. Je vous invite à suivre le reportage d'une de vos tournées sur le terrain dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation des populations concernées sur le nouveau régime social des travailleurs indépendants. Notre sécurité dans l'avenir sera vraiment garantie avec la CNPS parce que nous allons cotiser pour préparer cette retraite. Vous comprenez ? Comme d'habitude, on ne sait pas où aller pour notre retraite. On a obligé de travailler, 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 travailler. À Grand Bassam, nous vivons en majorité des services. Il y a les transporteurs, il y a les artisans et il y a les professionnels du tourisme. Et nous pensons que l'extension de la protection sociale aux travailleurs indépendants est un projet louable pour Grand Bassam. Et avec ce projet, nos artisans, nos transporteurs, nos professionnels du tourisme et nos hôteliers seront mieux protégés. Et nous comptons accompagner en ce qui concerne la mairie, la CNPS sur ce projet et que nous voudrons voir venir le plus tôt possible. Monsieur Saïk, que pensez-vous de cette invitation de la mairie de Bassam ? Cette invitation de la mairie de Grand Bassam est une excellente nouvelle pour nous et nous souhaiterons que toutes les autres collectivités puissent emboîter le pas à la mairie de Grand Bassam de sorte à s'approprier ce nouveau dispositif pour l'offrir à leur population parce qu'il y va de leur bien-être, de leur protection. Nous voyons bien que le nouveau régime social des travailleurs indépendants donne de l'espoir d'une meilleure condition de vie aux travailleurs indépendants. Alors comment se faire immatriculer au niveau de la CNPS pour bénéficier de ce nouveau régime ? Pour l'inscription à la CNPS au titre du régime social des travailleurs indépendants, la procédure se veut assez simple. Ainsi, pour se faire déclarer au régime social des travailleurs indépendants, vous n'aurez à fournir comme document qu'une carte d'identité. Donc, ce peut être la carte nationale d'identité, votre passeport, une carte professionnelle, mais également nous avons pris d'autres dispositions comme la mise en ligne sur notre site internet d'un formulaire qui va permettre aux travailleurs indépendants de s'y matriculer, de se faire enregistrer depuis chez lui. Mais également, nous avons des équipes qui sont à la disposition des organisations et des associations de travailleurs indépendants de sorte à venir sur le site d'exercice de ces travailleurs indépendants pour procéder à leur déclaration. Est-ce que cela signifie que dès lors qu'il est déclaré ou immatriculé à la CNPS, le travailleur ou la travailleuse indépendante bénéficie des prestations de la CNPS ? En plus de votre déclaration, il va vous falloir payer régulièrement vos cotisations. Si vous êtes à jour, dès lors qu'un sinistre vous souvient que ce soit une maladie, un accident professionnel ou domestique, en cas de maternité, ou alors lorsque vous atteindrez l'âge de la vieillesse, l'âge de la retraite, la CNPS vous servira toutes les prestations prévues dans le cadre du régime social des travailleurs indépendants. M. Saï, prenons le cas d'une coiffeuse et d'un guide religieux. Est-ce qu'ils sont soumis au même montant de cotisations au niveau de la CNPS ? En fonction de la catégorie à laquelle un travailleur indépendant appartient, il y a une cotisation bien définie. Donc cette classification des cotisations a été permise suite à une enquête qui a été faite auprès de ces populations, de sorte à déterminer la moyenne des revenus en fonction des métiers, en fonction des secteurs d'activité. Vous comprenez que le guide religieux, la coiffeuse, n'étant pas dans la même catégorie, ces deux travailleurs indépendants ne supporteront pas la même cotisation. Quoique, si l'État a prévu des cotisations planchées pour chaque catégorie socio-professionnelle, il revient au travailleur indépendant de déterminer librement le montant de sa cotisation. Au bout de combien de temps, effectivement, le travailleur ou la travailleuse indépendante commence à bénéficier des prestations de la CNPS après s'être immatriculé ? Le travailleur indépendant doit, après s'être immatriculé, cotiser et cotiser régulièrement. Au bout de neuf mois de cotisation, le travailleur indépendant pourra prétendre, dès lors que l'un des risques, maladie, accident ou maternité se réalisera aux indemnités journalières. Donc, à ce revenu de remplacement que la CNPS veste en cas d'incapacité de travail, en cas d'incapacité temporaire de travail. Au bout de dix ans au moins de cotisation, vous pouvez bénéficier de la pension de retraite viagère. Cette pension est payée toute la vie. Elle est payée toute la vie au titulaire, mais peut être payée toute la vie aussi à l'ayant droit au conjoint survivant du bénéficiaire de ce régime. Il s'agit là, on va dire, d'un avantage de ce régime, puisque, vous le savez, dans le cadre du régime général des travailleurs salariés, la durée minimum de cotisation pour bénéficier d'une pension de retraite est de 15 ans. Monsieur Saï, est-ce que vous avez une adresse particulière ou un mot de fin à l'endroit des travailleurs indépendants qui nous suivent en ce moment ? Je voudrais, pour terminer, inviter toutes les populations à adhérer massivement à ce nouveau dispositif, indiquer que la CNPS est à leur disposition pour procéder à leur déclaration au régime social des travailleurs indépendants. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Merci, monsieur Saï. Au revoir, madame Shpra. Merci à vous, chers téléspectateurs. Le régime social des travailleurs indépendants est présentement dans sa phase pilote, essentiellement dans le district d'Abidjan. Seules donc les agences d'Abidjan sont habilitées à recevoir les travailleurs indépendants dans le cadre de leur déclaration. La généralisation du régime social des travailleurs indépendants est prévue pour le premier trimestre 2021. Merci à vous de nous rester fidèles et rejoignez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube IPS CNPS Côte d'Ivoire. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada